assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Nous sommes tous les membres du mouvement La Grande Rencontre. Nous sommes tous les membres du mouvement La Grande Rencontre. Nous sommes tous les membres du mouvement La Grande Rencontre. Nous sommes tous les membres du mouvement La Grande Rencontre. Nous sommes tous les membres du mouvement La Grande Rencontre. Nous sommes tous les membres du mouvement La Grande Rencontre. Nous Soyons tous les membres du mouvement La Grande Rencontre. Nous soyons tout les membres du mouvement La Grande Rencontre. mais elle m'a dit que dans lesquelles il n'a qu'une personne ici elle s'est passé par une chambre, elle vient de la porte et si elle n'a pas à la porte, elle ne vient pas d'en aller donc à 1889, si c'était bien, il a été un homme quand il a eu un homme d'Ethou, il a eu le nom de Diall ce que lui a dit, quand il a eu la chambre de Kilii, il a eu le nom de Diall donc quand il a eu un homme d'Ethou, il a eu le nom de sa fontaine mais d'ailleurs il y a des objets, les enfants apprennent à leurs clients sur le cas, quand ils ne font pas leur investissement, afin qu'ils ne deviennent plus grandes. Ils ne les ressentent pas encore. Quand ils se rendent compte, les enfants peuvent arriver à leurs recherches, mais ils ne le font pas. Ils ne laissent pas encore pour qu'ils ne devaient rien. Ils se devraient d'un autre семь sure, les jeunes ne le font pas encore. Ils se disent aussi chezibrahim Fall, qui en fait. Donc vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde s'est envoyé à l'aide d'un acte d'allégeance. Donc un acte d'allégeance, il n'y a pas besoin d'un acte d'allégeance. Donc c'est à dire que Cheikh Ibra et Cheikh Babacarlo commençaient. Donc il était en 1892. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire que Cheikh Babacarlo, avec l'administration coloniale. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Et ce qui était à dire, c'est que Cheikh Ibra et Cheikh Mofal. Et que l'on a eu doutes sur le pratique de l'Islam. Parce qu'il n'y avait pas de travail et de travail. Donc on a eu une confusion. Et on a eu l'occasion de nous voir. Parce qu'il n'y a pas de problème. Après ceci, ils ont commencé à se plaindre. Ils se sont plaint. Donc on n'a pas de même pas. Il n'y a pas de problème. A juste titre. La situation est envenue. On a eu l'occasion de parler de la situation. Donc la situation, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il s'est dit que Cheikh Ibra et Cheikh Mofal. Il s'est dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a eu l'occasion de parler de infected. Il faut que nous le font. Nous avons dit qu'ils nous bériment. Après 1892, En 1892, Je pense qu'il y a 80 personnes qui ont travaillé pendant plus de huit jours. Donc ça montre un peu la dimension de l'homme. Ça montre un peu l'attachement pour les populations de la contrée. Cela montre aussi l'espoir pour les gens qui ont travaillé. Parce qu'on a travaillé avec les gens qui ont travaillé avec les enfants. Donc c'est ce qu'on a célébré. Et je pense que maintenant, je pense qu'il y a des histoires. Et puis, je pense que c'est Hamoud Barang. Donc c'est ça pour moi. C'est le 125e anniversaire. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé avec les taux-bas. Ils ont travaillé avec les gosses. Ils ont travaillé avec l'hôtel et ils ont travaillé avec les enfants. Donc c'est ce que j'ai fait. Nous avons travaillé avec les jeunes en septembre. Je crois que j'ai travaillé avec les chefs de quartier. Nous avons travaillé en 2012. La réalisation est très bonne. On peut le mettre sur son compte. Donc voilà un peu le contexte qui a été fait aujourd'hui. Donc nous sommes tous les enfants qui sont venus à la maison. Aujourd'hui, nous sommes venus à la maison de l'Ouest en Sénégal. Nous sommes venus à la maison de la maison de l'Ouest. Nous sommes venus à la maison de la maison de l'Ouest. Quelle est ce que tu veux? Quelle est ce que tu veux? Comme je le disais, les gens qui sont venus à la maison de l'Ouest n'avaient rien. Donc personne n'avait rien. Donc les gens qui sont venus à la maison de l'Ouest, ils ont commencé à se défriger. Ils ont commencé à se défriger. Donc je dois rétablir une vérité. Je n'ai pas eu le titre foncier. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de délimitation. Il y a deux cas qui sont venus à la maison de l'Ouest. Il n'y a qu'un titre foncier. Nous sommes tous les premiers d'occuper. C'est une question extrêmement importante et sensible. Nous sommes dans l'Ouest. Mais cela n'est pas le cas. Il n'y a pas de titre foncier. Le titre foncier. Il y a un titre foncier. Il y a deux cas ici. Donc on a fait des enquêtes au niveau de l'urbanisme. de l'Ouest. On a commencé à faire des enquêtes au niveau de l'Ouest. Il y a une question très délicate. Le titre de l'Ouest, c'est une question très délicate. Nous sommes tous les premiers d'occuper au niveau de l'Ouest. Le nouveau dispositif, il y a une autre chose qui est au sein de l'Ouest. C'est l'Ouest. L'Ouest dans l'Ouest. C'est une question très délicate. Le plan administratif. Mais je pense que sur le plan psychologique, l'ON n'a pas de titre foncier, parce qu'il n'y a pas de impact sur tous les domaines, que ce soit social, que ce soit religieux, et bien sûr. Ce que je veux dire, l'ON a joué un rôle important. Quand on a échoué à une mission, on a fait une mission de l'Ontario. Parce que 125 ans, il y a une ambiance, le contexte religieux, il y a un contexte formé, il y a un contexte qui est formé, il y a un contexte de dégo, un contexte physique, un contexte physique, etc. Donc maintenant, l'ON n'a pas d'une mission, c'est de vulgariser ce qui est le mérite, avec les enseignements de Chia Ahmadou Bamba, Khadim Mourosoul. C'est ce qui est à travers les gens, à travers les gens de Dieu, 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 à travers aussi, pour renforcer le lien social, qu'on sait qu'il y a entre les gens. Donc permettre de avoir une stabilité sociale, finie dans le monde, c'est que ça a une valeur ajoutée extraordinaire. Et je pense que c'est un rôle de l'État. L'État est garant de la sécurité et de la paix nationale. Donc l'ON n'est qu'il y a depuis plus d'un siècle, ils ne sont pas en train de dire. Et c'est ce qui est à travers les gens, depuis qu'il n'y a pas d'un statut. Depuis qu'il n'y a pas d'un statut. Il y a des capacités de l'élevé, des formations, des jeunes. Et vous avez vu ce qui est aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'avez accueillée, pour pouvoir sortir de l'État ? Ce que vous savez toujours, c'est qu'ils font des mouvements, ou des partis politiques. Et vous, en tant qu'un homme, pour sortir de l'État. Comment est-ce que vous l'avez accueillée ? Et vous, en tant qu'un homme, vous réfléchissez bien pour agir. Donc, nous avons toutes les missions, et les visions, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Car l'autre, ce qui est le rôle de l'État, c'est que, il y a une aide à l'Escan. Si l'Escan, il y a une aide à l'élevé, il y a une dignité, il y a une aide à l'élevé, il y a une aide à l'élevé. C'est ce qui est le rôle de l'élevé. Donc, le rôle de l'État, nous avons fait par rapport à l'Eurmoin. Nous avons fait une aide à l'élevé. Nous avons fait la aide à l'élevé. Nous avons fait des nouvelles. Nous avons fait des nouvelles. L'OEN, la famille L'OEN, il y a énormément de cadres. Je vous ai dit à vous, à la BOK, qui est un docteur en microbiologie, qui est le nom de l'OEN. Il y a des inspecteurs de l'éducation, il y a des docteurs, il y a des nouvelles. Et nous avons fait des nouvelles. Donc, on s'est dit que la mission continue. continuez. Comment ils continuent ? Comment ils continuent ? Ils continuent. Ils continuent. Ils continuent. Ils continuent. Ils continuent. Par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à leur parcours, ils continuent à savoir comment aider les populations. nous ne se trouvent pas. Nous nous sommes très intéressés. C'est-à-dire que l'organisation, la réflexion, l'idéologie, ça demande beaucoup de moyens sur le plan intellectuel, sur le plan humain. Ça demande beaucoup de ressources humaines. Donc, maintenant, nous avons fait des nouvelles. Nous, nous avons fait des nouvelles. Aujourd'hui, en tant que petit-fils de Cheikh Abba Carlo, c'est une mission de continuer. Nous avons fait des règles. On discute avec les gens. Nous avons fait des enquêtes sur le plan éducatif. Nous avons fait des enquêtes sur le plan d'autonomisation des femmes. Nous avons fait des projets actuellement. Nous avons fait des politiques qui nous permettent. Les autorités locales, nous avons fait des politiques qui nous ont juge que nous avons fait des politiques efficaces. Nous avons fait des aspects critiques. On est en pleine réflexion pour travailler de manière efficace et vraiment de manière pointue. Comment nous agirons pour aider les populations à aller de l'avant en général ? Alors, il faut que nous, le mouvement, le mouvement citoyen, le mouvement citoyen, qui est le droit qui a donné les valeurs. Bon, aujourd'hui, nous avons vu les parties politiques qui ont été dans les élections législatives. Est-ce que, aujourd'hui, nous avons fait des mouvements La Grande-Rencontre qui ont appris à un autre antipolitique. Il y a des bases qui ont appris pour faire des choses pour nous indiquer à ça ? De toute façon, nous avons l'air que nous avons une bonne élection ou en tout cas, nous avons fait des populations que nous avons prononcées ou des positions. Donc, c'est pour dire que les familles nous devraient une communication et qu'il y a des positions et qu'il y a des choses. Parce que, nous avons fait des règles pour parler de la population. Donc, il y a des orientations et qu'il y a des choses. Donc, nous avons fait des législatives et qu'il y a des choses. Donc, on est en train d'en discuter et bientôt, il y a des communications. C'est vraiment, c'est une discussion assez large par rapport à nos membres et les familles qui sont en Sénégal. Parce que, je pense que, il y a des points parce que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de suspicions sur les hommes, sur les décisions, etc. Je pense que, aujourd'hui, c'est des citoyens simples et sains. On sait que, ce qui est un moyen, c'est un bon choix, qu'on se dit et qu'il y a des choses. Donc, on ne parle pas. Tout le monde, on ne parle pas. Tout le monde, il y a des choses. Il y a des choses. On ne parle pas. On ne parle pas. On ne parle pas. pour vous dire que, on ne va présenter l'histoire. C'est ce que je veux dire. Mais, on ne va dire qu'en s'en fêter. On ne parle pas. C'est le temps de le dénoncer. Je suis vraiment désolé en tant que fils du Sénégal et particulièrement fils du Tess. Je suis désolé en termes de communication parce qu'on est souvent absents de Tess. C'est extrêmement désolant. C'est ce qu'on annonce avec toutes les forces. Je dis qu'il est temps que nous respecter la population. Il est vraiment temps que nous respecter la population. La population est ce qu'on respecte. Discuter sur les sujets. Il n'y a pas de problème. Mais la plupart des gens n'ont pas de moyens. Ils devraient vous parler de votre peuple. Mais comment est-ce qu'ils réussissent ? Comment est-ce qu'ils sont des cadres ? Comment est-ce qu'ils voulaient créer des espaces économiques ? Comment est-ce qu'ils sont venus ? C'est inadmissible que l'Embour soit devant nous économiquement. Qu'est-ce que c'est ? Avec la position géographique de BTS. Parce que tout simplement, nous devons faire des histoires de personnes. On doit aller au-delà. On doit discuter de vrais sujets. C'est une question, qu'on ne peut pas être pas du tout. On y a des questions... On ne peut pas regarder la question. Etc. Il y a énormément de questions. On vient donc des questions. C'est qu'on va s'entendre dans la vie. Il est même dans la vie. Il est en plein de vos relations. Il est en tout cas. 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 Il est même dans le monde. relancer économiquement quand il y a sa brillance d'antan c'est qu'on ne peut pas se réunir parce qu'on est stratégiquement au niveau économique c'est qu'on doit jouer un rôle capital sur le plan géographique et sur le plan économique c'est qu'on ne sait pas on n'est pas loin de la petite côte où on est à Dakar où on est, on doit désengorger Dakar c'est qu'on doit faire des choses donc c'est des questions stratégiques et économiques et ça nous désole en tant que fils de Ties qu'on reste vraiment à interpréter les hommes, les événements plutôt que les stratégies et les idées et donc ça fait partie aussi des choses qui ont amené mon état pour nous agir aujourd'hui dans mes fêtes de lignée pour le Sénégal il y a beaucoup de dîner 95% de musulmans et nous sommes ici qui nous a donné un petit peu c'est qu'on a donné un seul que la politique au sens noble du terme c'est quelque chose d'extrêmement civilisé pour qu'on ait gens qui ont fait et qu'on ait des combats etc etc j'appelle à tous les responsables politiques pour qu'on ait une petite côte c'est à dire qu'on a un peu de hauteur pour qu'on ait un peu de hauteur pour qu'on ait des actes pour qu'on ait des actes pour qu'on ait une bonne chose pour qu'on ait des outils le jeu il est démocratique comme ça il y a un peu de la possibilité il y en a un peu de l'automne il y a un peu de la question il y a un peu de la question mais que le maire gagne tous ensemble, nous préservons les valeurs et les ressources que nous voulons faire. Pour terminer un message que je voulais lancer, c'est par rapport à l'OE. Je dis que aujourd'hui le chef de l'Etat a entamé un projet de modernisation des cités religieuses. Je pense que même en tant que homme de l'OE, je dois porter une porte pour le plaidoire. Il faut que l'autorité de l'OE ne soit pas en pensée envers l'OE. parce que c'est un événement qui a été amené à la école et qui a été amené à la école c'est un événement c'est un événement c'est un événement c'est un événement donc je pense que je pense que à l'entame de mon propos que l'Oyen joue un rôle extrêmement important en ce qui concerne la stabilité sociale de notre quartier et de Thiesse en général donc nous nous appelerons aussi dans ce projet-là de modernisation de la cité religieuse de l'Oyen nous en tant que fils de l'Oyen nous portons un projet nous nous sommes liés sur le plan architecture etc mais j'appelle je lance un appel à toutes les autorités que nous peut-être nous ne nous sommes pas dans le monde mais nous ne nous sommes pas dans le monde nous sommes pas dans le monde mais je pense que c'est une plaidoirie qui est lancée à l'endroit de toutes les autorités que nous ne nous sommes pas dans le monde et en général nous allons aussi une maison religieuse avec une petite chasse que nous ne nous sommes pas appelés si l'Oltamite nous rayonnons nous déforcer nous déforcer nous déforcer pourquoi aussi parce que événements nous nous sommes pas donc en termes de sécurité en termes d'accueil d'équipement etc c'est extrêmement important que Volleybob aussi nous développe donc l'Ole-Moye dernier le message est que nous allons lancer et que nous allons nous faire une tête voilà voilà